Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me permettre de parler aujourd'hui. Alors, je suis l'élève en thèse de Florent-Bénail-Georges et là je vais vous montrer un travail qui a été aussi fait en collaboration avec Nathanael Henriquez, professeur à Nanterre. Alors, avant toute chose, on va parler de matrices aléatoires. Donc, je vais rappeler rapidement ce qu'on étudie comme objet. Une matrice N fois N dont les coefficients sont aléatoires et habituellement, ce à quoi on s'intéresse dans ce domaine, ce sont les valeurs propres de ces matrices quand N tend vers l'infini. Ici, on va ouler vecteurs propres évidemment, mais ici on va s'intéresser spécifiquement aux valeurs propres. qu'on note lambda 1, lambda N. Et on s'intéresse à ces valeurs propres grâce à une mesure qu'on appelle la mesure spectrale, qui correspond donc à 1 sur N de la somme des Dirac. Et on étudie donc cette mesure spectrale quand N tendra vers l'infini. Autant dire que, par exemple, dans le cas d'une matrice hermissienne où les valeurs propres se placent sur la ligne réelle, regarder la mesure spectrale en un quelconque sous-ensemble de R nous donne en fait la proportion de valeurs propres comprises là-dedans. Alors, évidemment, ici on est aux probabilités de demain, mais j'ai quand même choisi de présenter un théorème très ancien, 1958, qui en réalité est une feuille de route pour les probabilités de demain peut-être, dans le sens où il a ouvert énormément de nouvelles recherches qui sont toujours d'actualité. Alors, Wigner, le prix Nobel de physique, dans les années 50, il me semble qu'il a reçu son prix Nobel aussi, avait donné un théorème qui était que quand on prend une matrice symétrique réelle, qui a quelques conditions sur les moments de ces entrées, alors la mesure spectrale de XN de cette matrice renormalisée tend vers la mesure du demi-cercle. Et à partir de là, en fait, on voit que la condition, c'était que les valeurs ici soient juste idées. Donc en fait, à partir de là, on comprend qu'il y a un phénomène d'universalité, un peu comme l'avait rappelé déjà Laplace au XIXe. Il a ouvert un nouveau domaine où on a commencé à se poser systématiquement ce genre de questions de à quel point est-ce qu'on peut étendre des propriétés universelles pour toutes les matrices. Alors, on peut illustrer ça rapidement avant de passer au sujet même. On voit que dans le cas d'une matrice gaussienne, dans mon cas, à N fois N, pour N égale 20, on commence à tendre vers cette loi du semi-cercle petit à petit, puis on voit que plus on avance, plus rapidement on tend vers exactement la loi du demi-cercle. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a parlé d'universalité, même si c'est un peu indépendant de ce que je vais vous montrer, je pensais que c'était important parce qu'effectivement, on a une réelle feuille de route à partir de là pour les probabilités à venir. Alors, dans mon cas, ce qu'on a étudié, c'est un problème de perturbation. C'est-à-dire, on prend un opérateur, on le perturbe par un autre, et on se pose la question de à quel point est-ce que ces propriétés spectrales ont été perturbées ? À quel point ces propriétés spectrales sont sensibles à une perturbation ? Alors, plus explicitement, prenons une matrice HN, hermitienne, déterministe, qu'on connaît. Additionnons-lui une matrice H' hermitienne, mais cette fois aléatoire, et dont la norme opérateur est d'ordre 1. Et rajoutons en plus un petit coefficient εN, qui lui tend vers 0. Et en fonction de la vitesse à laquelle il tendra vers 0, on aura différents régimes de perturbation. D'accord ? Précisons que si εN ne tend pas très vite vers 0, en réalité, il ne s'agit pas forcément d'une perturbation, en le sens où ça ressemble déjà à une addition. Donc, on va voir que différents régimes vont apparaître en fonction des vitesses. Alors, on peut illustrer ça. Par exemple, ici, si je prends H comme matrice hermitienne, disons que j'ai pris juste une matrice hermitienne dont les valeurs propres sont 1 sur N, 2 sur N, jusqu'à N sur N. Donc, de 0 à 1, on est tout à fait bien répartis. Son spectre, si je le représente avec un histogramme, devrait ressembler à ça. Et en plus, là, en fait, les deux graphes sont superposés. Donc, c'est normal si vous n'en voyez qu'un. De plus, je mets H plus εN H prime, où H prime, ça sera un bruit gaussien, par exemple. Vous voyez que, finalement, quand εN tend à une vitesse 1 sur N vers 0, les deux spectres sont tout à fait confondus. Si je commence à faire tendre εN un peu moins rapidement vers 0, à une vitesse 1 sur racine de N, soudainement, vous voyez qu'une petite différenciation commence à se faire ressentir. Faisons tendre εN encore plus lentement. Nous obtenons, donc, à une vitesse 1 sur N puissance 4, à 1 sur N puissance 1 quart. Nous obtenons, donc, soudainement, une différenciation entre la matrice non perturbée et la matrice perturbée. Et si on continue, finalement, on voit que la matrice perturbée, son spectre, est déjà très différent de la matrice non perturbée. Donc, en fait, la question peut être assez naturelle de se poser, voilà, à quel point est-ce que les valeurs propres vont être sensibles à cette perturbation. Alors, le problème que je viens de vous présenter avec HN et H'N, on peut le reformuler de manière beaucoup plus simple. On peut le réécrire. On sait qu'une matrice hermitienne est diagonalisable dans une base unitaire. Disons que cette base unitaire, c'est U étoile. Hop ! HN, je peux la transformer en une matrice diagonale. Évidemment, j'applique la même la même multiplication à H'N qui en refait une matrice hermitienne. Et est-ce que ça pose problème au niveau du fait que H'N était une matrice aléatoire ? En réalité, ça peut changer la loi dans certains cas, mais dans le cas gaussien, on sait en matrice aléatoire qu'une matrice appartenant au groupe gaussien orthogonal ou gaussien unitaire, c'est-à-dire une matrice hermitienne avec des gaussiennes ou réelle symétrique avec des gaussiennes, la loi reste inchangée par des multiplications contre des matrices unitaires. Donc en fait, le problème peut être reformulé de cette manière, de manière sans aucun souci. Donc voilà, notre problème se résume maintenant à une matrice diagonale sommée avec Epsilon N, une matrice hermitienne, qui elle est aléatoire. Donc, comment est-ce qu'on va étudier le spectre de la matrice Dn-Epsilon, qui va être la matrice perturbée, par rapport à la matrice Dn, qui était ma matrice diagonale initiale ? Tout simplement, on va étudier le spectre de MuN-Epsilon, qui est donc la mesure empirique de Dn-Epsilon, et on va réussir à l'exprimer en fonction de MuN, qui était la mesure empirique spectrale de Dn. Alors, voilà le résultat d'un point de vue clairement heuristique. En fonction de la vitesse à laquelle Epsilon N tend vers 0, nous avons différents régimes qui apparaissent. Le premier, par exemple, quand Epsilon N tend vers 0 à une vitesse plus rapide qu'un sur N, alors MuN-Epsilon, la mesure perturbée, le spectre perturbé, ressemble au spectre non perturbé, plus Epsilon N sur N, où DZ est une forme gaussienne, qu'on va expliciter bientôt. Quand, soudainement, Epsilon N tend vers, tend à une vitesse environ de C sur N, alors apparaît quelque chose de nouveau dans ce développement, une constante déterministe. Enfin, un terme déterministe. Et ensuite, on peut passer à un autre régime quand Epsilon N tend plus lentement vers 0, à une vitesse plus lente qu'un sur N, en tout cas. Alors, on peut faire apparaître... Bon, ici, vous remarquerez que la renormalisation n'est pas la même. Je vais expliciter dans quelques secondes le fait qu'on peut... Le régime perturbatif en contient plein d'autres à l'intérieur. Alors, ici, voilà, DZ, c'est un terme aléatoire qu'on va expliciter et donc DF, lui, est un terme déterministe qui ne dépend que des paramètres limites de notre système. Alors, le cas du régime semi-perturbatif, pourquoi semi-perturbatif ? Parce qu'on est presque déjà en train d'additionner, plus en train de perturber. Il peut être précisé de manière plus élégante. On peut dire que si on tendait à une vitesse entre N-1 et N-1 tiers, alors M-1 épsilone est égal à la mesure spectrale non perturbée plus un terme déterministe plus un terme gaussien. Et si on continue ainsi, on peut se rendre compte que le régime semi-perturbatif peut être décomposé en une infinité d'autres régimes de la manière suivante, c'est-à-dire qu'à un moment, on aura toujours P terme déterministe, tous de plus en plus petits. Là, on avait εN carré plus εN puissance 4. Après, ça sera plus εN6 plus ε8, etc. Alors, comment prend forme ce théorème ? De cette manière, en fait, on impacte la mesure contre des fonctions test, on va dire, Φ, qui ici sont C6. Et ça nous donne les trois régimes. Les trois régimes, ici, je me suis arrêté à N-1 tiers, je n'ai pas explicité le reste. Vous voyez que donc, on obtient, contre des fonctions qui ont une régularité suffisante, mes mesures spectrales, voilà, ma mesure spectrale perturbée converge vers la mesure spectrale non perturbée plus le terme aléatoire gaussien. Qu'est-ce que je vais vous lui dire ? Aussi, si je continuais, si je faisais le régime semi-perturbatif suivant, entre N-1 tiers et N-1 cinquième, il me fonderait une fonction plus continue encore. D'accord ? Donc après, on va à C8 et etc. Alors, le terme gaussien, à quoi est-ce qu'il ressemble ? En fait, il s'agit d'un champ gaussien indexé, donc, c'est un champ indexé sur les fonctions C6. Et, on pourrait le réécrire de cette manière, on pourrait le représenter comme l'intégrale contre un mouvement brunien, en sachant que sigma, en fait, ce sont les variances des éléments diagonaux de la matrice Hermitian XN et que FT, ce sont juste des limites reliées aux valeurs propres lambda N de la matrice diagonale. Donc, en fait, le système ne dépend que des éléments diagonaux limite et vous allez voir que les termes déterministes, eux, dépendent des termes non diagonaux de la matrice XN. Alors, comment est-ce qu'on prouve ce type de résultat ? Pour vous donner une idée, on le prouve d'abord pour des fonctions test du type 1 sur Z-X, ce qui nous permet en réalité d'écrire, d'étudier, en fait, la trace des résolvantes de ces matrices. Ensuite, une fois qu'on a fait l'étude pour ces fonctions test spécifiques, on peut passer à une extension par densité aux fonctions test qui sont C6. Alors, en quelques mots, les deux étapes. Premièrement, étudier la mesure spectrale empirique contre une fonction ΦZ revient à étudier, en fait, la résolvante de la matrice. une fois qu'on a ça, on peut en fait faire un développement qui est un développement de la résolvante qu'on aurait pu continuer plus loin où AN, BN, CN sont des termes calculés, RN, Epsilon est un reste. D'accord ? Donc, AN, vous pouvez voir que voilà, le développement, j'aurais pu le continuer ici. Pourquoi RN, Epsilon ? Parce que c'est le seul qui contient la matrice perturbée en lui. Ce développement, j'aurais pu le continuer très loin encore. Simplement, je m'arrête là pour des raisons déjà de présentation ici, mais surtout que par la suite, il y a d'autres problèmes de régularité qui apparaissent. Alors, le but, c'est tout simple, c'est ANZ, je montre qu'il tend vers le champ gaussien pris en ΦZ, en une fonction test 1Z-X, BNZ, je vous montre qu'il va tendre vers le terme déterministe étudié précédemment, CNZ vers 0, et RN Epsilon qu'il est négligeable. Une fois que j'ai montré ça, vous voyez que j'aurais pu mettre en distribution, enfin, j'aurais dû mettre en distribution, en fait, on peut utiliser un lemme de Slotsky et conclure rapidement que le théorème est vrai dans le cas des fonctions test ΦZ. Par la suite, qu'est-ce que je peux faire pour faire cette extension ? Je peux utiliser un lemme qu'ont écrit Cherbina et Tyrosy qui dit que je peux étendre mon TCL effectué pour ΦZ à des fonctions Φ qui sont dans HS, dans l'espace de ce bolet fractionnaire HS. En fait, comment je fais cette extension ? Tout simplement parce que les fonctions 1 sur Z-X sont denses dans cet espace. par la suite, mais le problème, c'est que ce théorème, je ne peux l'appliquer ici que pour μν ε qui est centré. Or moi, je n'étudie pas μν ε recentré, j'étudie μν ε moins μν. Pour faire ça, en fait, je montre grâce à un autre théorème qui est une formule assez récente, je crois, du qu'il y a de 2010, prouvée par Fr et Schroestandre, je prouve que ce processus-là, est très proche du processus que je suis en train d'étudier. Le processus-centré, et il est très proche pour quel type de fonction ? Pour les fonctions C6 sur R. Bon. Heureusement que je sais que les fonctions C6 sont dans H5. Rappelons que l'espace de Sobolev fractionnaire, en fait, qu'est-ce qu'un espace Sobolev fractionnaire juste en deux mots ? En fait, quand j'écris HS, c'est quoi ? Ce sont les fonctions qui sont dérivables, qui admettent une dérivée Siem, si on peut le dire comme ça. S étant réel, mais ça peut prendre un S, qui est dans L2. Bon, en fait, ça a un sens, évidemment, quand on étudie ça au travers d'une transformée de Fourier, où la dérivée se retraduit comme une multiplication. Donc, comme C6 est dans H5, en réunissant les deux résultats, on peut enfin dire que mon résultat est vrai pour les fonctions C6. Donc, pour conclure, je vous montre deux simulations où Epsilon N va vers 0 de plus en plus lentement. Alors ici, par exemple, j'ai utilisé une matrice Dn qui simule la parabolique pulse, donc vous voyez la densité en rouge, et la courbe noire, c'est la courbe directement simulée, c'est le spectre directement simulé de Dn Epsilon, et la courbe bleue, c'est quand je rentre les données théoriques de ce développement, et on peut faire la comparaison, on peut voir que les... comment dire... il y a une coïncidence plutôt très bonne, et on peut voir aussi que le modèle non perturbé par rapport au modèle perturbé, on peut voir cette différence, c'est quoi ? C'est que le spectre, en fait, on peut dire qu'il s'étale un peu plus sur les bords et moins au centre, dès lors qu'on perturbe. Bon, ici, il s'agit d'une comparaison de MuN Epsilon théorique et non théorique dans le cas des fonctions de répartition. Et aussi, on peut avoir la même pour la triangulaire pulse. Le problème, c'est que quand moi, je vous parle de fonctions de répartition, en fait, je fais une indicatrice. En fait, j'étudie MuN et MuN Epsilon contre une indicatrice, ce qui est en fait pas C6. On est d'accord ? C'était juste pour montrer que dans le cas, dans ce cas-là, on pouvait, enfin, nous, on s'est limité au cas C6. Il se peut qu'on puisse avoir des résultats même meilleurs. Simplement, quand on étudie la différence dans le cadre de fonctions C6, vous voyez que la différence est clairement minime, quels que soient les ordres de vitesse de convergence. Et donc, on peut être plutôt satisfait de ce développement qui pourra, par la suite, être amené plus loin. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment s'expriment les fonctions déterministes qui apparaissent à la limite ? Par exemple, la fonction F, ça s'exprime comment en fonction des données ? Alors, en une phrase, par exemple, le terme déterministe, enfin, j'avais mis Df dans les slides, en fait, c'est que c'est l'intégrale contre phi dans le développement, je devrais me retrouver avec des termes de ce type, donc linéaire en phi ou en phi prime ou en phi seconde, etc. Tous les termes déterministes sont donc, peuvent être représentés comme des sortes de distribution. Est-ce que ça va ? de grand F ? Ah, grand F, à quoi il ressemble ? Alors, dans le premier terme déterministe qui apparaît, en fait, il correspond à une transformée de Hilbert de relier, en fait, aux éléments non diagonaux de la première matrice, c'est-à-dire grand F lui-même est une intégrale qui doit être égale à, je prends les éléments diagonaux de la matrice sur quelque chose d'autre, etc. Donc, mais enfin, en tout cas, il est tout à fait relié aux éléments non diagonaux, etc. Par la suite, chaque élément déterministe qui apparaît est une fonction donc de phi et des éléments non diagonaux de xn. Le seul problème, c'est que par la suite, on perd la linéarité en phi assez rapidement et c'est là que le problème se pose pour l'extension du TCL parce qu'on a besoin d'une expression linéaire de tous les termes en phi. Ouais, merci. Alors, moi, j'ai une question plutôt par rapport à... J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de conditions sur les termes de la matrice diagonale déterministe et ça m'a l'air un peu... Non, il y a des conditions... Justement, est-ce que c'est bien séparer par exemple de ce que c'est de l'ordre de 1 ou de quelque chose parce que sinon, je pense que les résultats devraient dépendre quand même de l'ordre de grandeur des éléments de cette matrice. Vous voyez ici, la matrice est très grande ou petite, enfin, il n'y a pas besoin de dépendre. Plus on étend ce... Alors, plus on étend le développement loin, plus on a besoin que les moments soient réguliers. C'est-à-dire que quand on se limite au premier cas, au cas L-1 tiers, quand on va faire tendre epsilon jusqu'à une vitesse L-1 tiers, on a besoin, par exemple, de moments dans la matrice qui soient d'ordre 8. Que les moments d'ordre 8, pardon, soient finis. c'est la condition de régularité qu'on va imposer au moment de la matrice XN. Si on commence à faire tendre epsilon N plus lentement encore, on va demander à ce que les moments d'ordre 10, 12, plus loin, soient tous finis. Je ne sais pas... Mais du coup, pour toi, le fait que les mu N soient proches de 0 ou loin de 0, ça ne change rien par rapport à... Que les mu N ? Oui, les termes diagonaux de ta matrice déterministe à laquelle tu rajoutes un bruit aléatoire. Est-ce que ça ne change rien pour toi qu'ils soient grands ou petits ? Ah, pour DN ? Donc pour la matrice déterministe ? Oui. Non, pour le moment... Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, justement. Parce que, de fait, la perturbation va se voir plus dans un cas ou l'autre. J'ai l'impression qu'ici, ça ne dépend pas de l'ordre de grandeur. Alors, je demande juste que les éléments lambda N, donc que les valeurs propres, soient bornés. Affériément ou supériément ? Les deux. Il faut que ça soit séparé de zéro d'un tel. Je demande juste à ce que ça n'explose pas, que la matrice déterministe n'explose pas au niveau des valeurs contenues à l'intérieur. Tous les lambda N peuvent être contenus, par exemple, dans moins M, M. Il y a une condition du type de manière à ne pas... Enfin, j'étudie un système, voilà. Mais ça représente la plus... Mais je ne sais pas si c'est exactement la question ? Voilà, c'est pas grave. Non, je pense que ce n'est pas exact comme ça, mais on pourra en rediscuter. On pourra en rediscuter pour éclaircir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, sinon, je propose qu'on passe au déjeuner. Donc, il y a un excellent buffet qui vous attend. Et on reprend à 1040. Oui, on remercie encore une fois à Kéos. Sous-titrage ST' 501